Bonjour Daniel Demoustier. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous dans un premier temps vous présenter s'il vous plaît ? Je suis une universitaire à la retraite. J'ai été économiste à Sciences Po Grenoble où j'ai monté des enseignements sur l'économie sociale et solidaire de la deuxième année jusqu'au master. Maintenant avec la retraite je continue à travailler sur différents projets portés par des acteurs de l'ESS. Merci beaucoup. Nous allons parler dans cet entretien d'une ressource pédagogique qui a été réalisée par le comité scientifique ressources ESS de l'ESPER qui est donc une étude de cas sur le groupement des campeurs universitaires le GCU. Alors dans un premier temps pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association comme sujet d'étude ? Nous avons à la fois choisi l'association en fonction de son activité. Cette association s'occupe des vacances. On pense que ce sujet peut être assez attractif pour les élèves. Et puis c'est une association qui a un fonctionnement très particulier puisque c'est une association nationale mais qui insiste beaucoup sur l'auto gestion des campings par les campeurs eux-mêmes pour favoriser la participation, la convivialité et la prise de responsabilité et aussi pour permettre d'avoir des prix les plus bas possibles. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles questions vous semblent importantes à aborder avec les élèves ? Quels sont en fait les objectifs auxquels souhaite répondre cette étude de cas ? Alors les objectifs pédagogiques c'est d'une part effectivement faire connaître et étudier une association par les élèves. Derrière ce cas particulier se posent plusieurs questions. Alors il y a des questions plus économiques. Comment mobiliser des ressources pour acheter des nouveaux campings par exemple ? Est-ce qu'il faut faire appel à la participation directe des membres ou bien recourir à un emprunt bancaire ? Deuxième objet pédagogique c'est l'objet beaucoup plus sur le fonctionnement d'une association et notamment toutes les questions sur le maintien de l'autogestion de ces campings alors que la demande des campeurs évolue au fur et à mesure du temps. Les campeurs demandent de plus en plus des animations voire des prestations extérieures ce qui renforce plutôt le rôle de l'association nationale. Mais il y a aussi des questions sur le développement de l'activité. Dans l'histoire de cette association on voit que les enseignants petit à petit progressivement trouvent d'autres modes de vacances. La pyramide des âges par exemple nous montre bien qu'il y a un vieillissement des campeurs. La question se pose alors de savoir comment l'association va permettre de renouveler son public et savoir si on ouvre l'association à d'autres membres que aux enseignants, aux instituteurs qui étaient à l'origine de l'association. La dernière question se pose sur les nouvelles pratiques de camping elles-mêmes. Progressivement on voit des demandes pour le camping qui visent un camping plus confortable, peut-être plus individualiste, autour d'équipements locatifs et là aussi c'est poser la question du choix de l'association. Quelles sont ses orientations et comment elle décide de ses orientations. Alors pour répondre à toutes ces questions comment est-ce que vous avez donc articulé cette étude de cas, par quelle phase de travail les élèves vont devoir passer pour pouvoir un peu solutionner toutes ces questions. Alors le principe de base de cette étude de cas, de toutes les études de cas que nous proposons, c'est que les élèves soient mis en position d'être des acteurs. Donc en l'occurrence on les met dans le rôle de campeurs et c'est en tant que campeurs qu'ils doivent réfléchir aux décisions à prendre pour faire évoluer l'association. À partir de la présentation du professeur, on a organisé le travail, cet exercice, en trois phases. Une première phase qui est plutôt une phase individuelle où chaque élève prend connaissance des informations sur la création de l'association et son fonctionnement et rédige un petit document très court, très bref, écrit. La deuxième phase est un travail collectif. Les élèves sont divisés en quatre groupes puisqu'il a quatre questions à aborder et dans chaque groupe, chaque élève présente d'abord son analyse précédente individuelle et puis le groupe tend à répondre à une des quatre questions posées avec aussi un dossier d'information qui lui permet de travailler. Et enfin, le groupe prépare sa présentation d'ensemble sous forme d'un interview d'un journaliste qui veut connaître le modèle du GSU. Et enfin, dans la phase finale, toute la classe se réunit et le professeur fait réfléchir les élèves sur ce qu'on appelle le retour d'expérience. Alors, d'une part, en termes de contenu, qu'est-ce que les élèves ont appris, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'ils connaissent globalement des associations et comment ils voient cette association par rapport à d'autres associations qu'ils pourraient connaître, qu'est-ce qu'ils pensent du fonctionnement du GCU. Et puis également, en termes d'enseignement pédagogique, comment les élèves ont-ils travaillé, ce qui les a freinés, ce qui les a aidés, est-ce que cette forme d'exercice leur paraît effectivement un mode d'apprentissage pertinent, agréable aussi, c'est ce qu'on cherche aussi à faire pour l'ensemble de leur cursus. Si vous aviez peut-être un conseil à donner, un ou plusieurs conseils à donner à des enseignants qui souhaiteraient s'emparer de cette étude de cas et l'animer en classe auprès de leurs élèves. Alors, le groupe de travail vous offre une base de travail. C'est un cadre. Il faut adapter au cadre dans lequel chaque enseignant est et au groupe d'élèves qu'il a avec lui. Le travail doit être vu avec une certaine souplesse et les enseignants ne doivent pas se priver de modifier, par exemple, l'exercice d'interview avec un journaliste pour prendre une autre forme de présentation collective, voire transformer un petit peu les questions pour qu'elles soient plus accessibles. On sera ravis d'avoir les retours d'expérience des enseignants qui auront animé cette étude de cas en classe. Merci beaucoup Daniel Demoustie. Merci Agathe. Sous-titrage Société Radio-Canada